Bonjour et bienvenue chez FUV. Aujourd'hui on va s'amuser un peu avec notre XR4, notamment en faisant des images de laoué. Pour faire ça, il me faut une fois ici ma cathode, dans ce cas le molybdène. J'en ai d'autres en choix, mais elles ne sont pas assez puissantes dans l'énergie pour me donner un bon résultat. Je rentre simplement ma cathode ici et j'allume mon appareil à rayon X. On allume la lumière histoire d'avoir un peu mieux. Ce qu'il va me falloir c'est naturellement un cristal, dans ce cas là un leaf, et le support correspondant. Et après bien sûr il faut que je puisse enregistrer une image. Pour ça, j'ai des pellicules pour images à rayons X, toutes normales, celles qui sont utilisées par le dentiste aussi quand vous y allez pour voir si vous avez un carré. Et je prends simplement mon écran. Voilà. Pour attacher, après, sur l'écran, mon porte-image, il me faut simplement un bout de scotch, ce que tout le monde a. On replace notre écran à l'intérieur. Bien sûr on fait attention à avoir le plastique à l'arrière, et l'image là à l'avant. Sinon on aura du mal à faire transporter l'image jusqu'à l'autre bout du plastique. Et je compte la distance maintenant avec mon petit cavalier devant la marque, jusqu'à 5 cm et demi. On attache le cavalier. En tant que tel, ça y est, le montage est fini. Tout ce qu'il nous faut maintenant c'est les installations, les paramètres du rayon X. Pour le fermer à nouveau, j'appuie là-dedans, j'entends un petit clic, et je vois ici au niveau du verrouillage une petite lumière verte. Ça veut dire que l'appareil en tant que tel est fermé, mais pas encore sécurisé. Pour ça, il faut que j'appuie ici. Un autre clic, maintenant il est vraiment fermé. J'ai ma lumière qui s'allume, et dans aucune direction je ne peux rouvrir l'instrument. Je regarde au niveau des paramètres. Simplement en appuyant sur Menu, les paramètres du rayon X, le voltage, 35 kV, ce qui va très bien. Et en milliamperes, ce que je vois ici. Je vois ici aussi indiquer que je travaille bien avec le molybdène comme je veux. Tout est parfait. Tout ce qu'il me faut maintenant c'est le temps d'exposition. En fonction de la cathode que vous avez, le temps d'exposition devra être plus ou moins long. Dans le cas du molybdène, 7 minutes, 7 minutes et demie c'est amplement suffisant. Donc on va partir ici. Timer, entrée, la durée, ouais. Et voilà, tout ce qu'il me reste à faire c'est appuyer sur Start. 7 minutes, le temps d'expliquer un peu les détails exacts aux élèves. Et après il y aura juste à développer le film et c'est fini. Voilà, 7 minutes et demie sont passées, ça va vite. Et j'ai mon résultat ici. Je vais essayer de m'approcher de la caméra en espérant que vous puissiez le voir. On voit parfaitement les petits points, les images, les caractéristiques de mon cristal leaf. Expérience bien sûr que vous pouvez faire avec d'autres cristaux. Aussi les cristaux de votre choix avec un porteur universel à condition qu'il soit assez fin pour laisser passer les rayons. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien avec vos appareils à rayon X. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501